L'association nationale de la presse Bordy, dans le cadre de la maison de la presse, nous avons initié depuis 2002 à Konoko, sous la présidence de notre président de l'Union qui est ici présente, le docteur Nourouboui. Merci aussi aux membres de l'encadrement technique, notamment Yassima, avec lesquels vous êtes ici, et Karal. Je rappelle juste quelque chose qui est assez importante à nos yeux. Nous avons voulu que cette séance-là ait lieu et nous l'avons travaillée depuis Dakar. Nous avons fait une séance d'entraînement avec nos coachs. Une fois ici encore, avant tout ça, il nous a reçu, dans le hotel, pour qu'on puisse trouver des moralités pratiques. Et on est le premier de voler et de s'adresser à l'hôpital public national. Merci beaucoup encore une fois pour cette couverture d'esprit. Et nous nous sommes effectivement, comme il est d'accord aussi, depuis Dakar, que notre équipe nationale ne sera pas certainement en marché, ou plus longtemps qu'il soit quand il veut, mais il ne sera pas non plus en boucle. Ça aussi, il a fini à reculter à la séance d'entraînement. Nous nous aurons espéré que nous allons rester dans cette dynamique jusqu'au soir du 6 février 2020. Il en sera ainsi possible jusqu'au Qatar, jusqu'à Amidjian. En tout cas, c'est tout normal qu'on nous jette. Je tiens aussi à remercier nos amis, et tout simplement, et je précise quand même, c'est une conférence entre les sélectionneurs et les journalistes. L'accueil a été très chaleureux. Je vous en remercie et la même. Et avant que vous donner la parole, nous aussi, même si nous sommes une association, il y a quand même des structures au niveau de nos pays qui nous accompagnent. Si nous sommes là, c'est grâce à l'État du Sénégal, c'est grâce à la Fédération Sénégalaise de l'Orient. Mais c'est aussi grâce à Rangui qui accompagne, non seulement l'équipe nationale, le sport dans sa priorité, mais aussi la presse autique depuis 2004. Donc c'est ce partenariat, gagnant-gagnant, qui remonte à un peu plus de 17 ans. Il y a aussi l'Ir Sénégal, pour l'année dernière fois, qui a accepté... Merci beaucoup à Vlaï, bonjour à tous. Donc un plaisir, toujours un plaisir d'être à côté de vous. Un plaisir de voir les mêmes visages depuis pratiquement 5 ans, 6 ans, derrière cette équipe nationale, d'autres même depuis plus de 20 ans, parce que que ce soit à Vlaï. Et certains journalistes ici, qui sont là, je les connais depuis que je suis capitaine de l'équipe nationale, depuis que je suis joueur. Donc ça veut dire que notre cheminement ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, que l'équipe nationale et la presse, en réalité, c'est des partenaires. Donc on a besoin de vous, vous avez besoin de vous. Et comme Adelaï l'a dit tout à l'heure, toute cette programmation avec ARA et la fédération a été mise en place déjà depuis une année. A été mise en place juste avant la canne. Donc je m'étais dit, quoi qu'il puisse y arriver dans cette compétition, c'était normal, si vous voulez, de venir faire face à vous, discuter, dialoguer, échanger, justement, pour l'intérêt du football. On a besoin de vous, on a besoin de vous derrière nous. Et aujourd'hui, je vois encore que toute la presse sénégalaise, la presse internationale, la presse sénégalaise, très bien organisée. Et ça aussi, je félicite Adelaï pour ça. Je vous remercie le deuxième gagné, je vous remercie Ali Kaza, je vous remercie. Merci beaucoup, merci d'être là. Chaque fois que je suis sur le banc, j'entends. Sachez que vous nous poussez, vous nous poussez, c'est ce qu'on entend de vous. Sabin, il y a la faite et l'éplot, Réminiou, 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 Réminiou. Et en tout cas, mon plaisir, mon plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir pendant 45 minutes de répondre à nos questions. En tout cas, je ferai de mon mieux pour répondre à des questions que je peux répondre. D'autres, peut-être que j'essaierai de les garder pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir une idée. C'est un plaisir pour les autres. Merci. Merci beaucoup. La première des deux questions sont très intéressantes. Je vais commencer par le deuxième parce que c'est l'actualité. C'est le match des huitiènes de finale face au Camper. C'est une équipe qu'on connaît. Je veux dire que sur ces six dernières années, on a été joué trois ou quatre fois récemment. On les a rencontrés, on les a joués à domicile, un match comical. Comme tu le dis, c'est une équipe qui joue à cinq derrière, au milieu de devant. Parfois, ils sont capables aussi de jouer à trois, cinq, un. Je veux dire qu'on les avait battus chez nous, mais on sait que le contexte est différent. Là, nous allons vers des huitiènes de finale qui seront très disputées. En réalité, c'est gagner et continuer à avancer et perdre de rentrer à la maison. Nous sommes conscients de ces jambes de match-là. Et c'est toute la difficulté, en réalité, entre jouer un championnat et jouer une cour. Actuellement, les quatre matchs qui nous restent, c'est des matchs très importants. Donc, nous savons que c'est une équipe techniquement qui est au-dessus de la moyenne, qui ne jette pas le ballon. C'est une équipe qui joueuse. Je peux penser que quelque part, ça peut nous aller. Mais vous savez, entre le Cap-Vert et le Sénégal, c'est jamais facile, parce que c'est pratiquement deux pays. Il y a beaucoup de Cap-Vert au Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais au Cap-Vert. Mais je peux vous dire que nous le préparons, en tout cas de la mer, de façon avec beaucoup de sérénité. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir récupérer l'ensemble de notre effectif. Donc, on a quatre jours, cinq jours pour bien préparer ce match-là. Concernant les mitons de l'équipe, effectivement, vous avez tout à fait raison. Je pense que contre le Zimbabwe, on fait vraiment une très, 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 très bonne première période. Après, quand vous ne concrétisez pas vos occasions d'avoir un moment fort, l'équilibre devient pareil en deuxième période. Donc, comme vous l'avez dit, on a très bien joué en première période, mais en deuxième période, ça a été plus équilibré. Donc, avoir cette capacité, cette faculté de tenir nos temps forts, un peu plus que 20 minutes ou un peu plus que 10 minutes. C'est vrai que c'est un axe de travail contre la Guinée. Ça a été le contraire. On a mal débuté, mais pourtant, on termine bien. Et contre le Malawi, c'est pareil. C'était équilibré en première période. Et en deuxième période, on a vu l'équipe du Sénégal quand même monter en régime. Mais cela ne m'étonne pas. Donc, aujourd'hui, d'avoir à disposition, si vous voulez, des joueurs qui ne sont pas sur le niveau physique, tous au même niveau. Du fait aussi qu'il y a eu cette maladie-là, il y a eu aussi notre marque de préparation. En réalité, on n'a pas pu aller à Kigali pour les raisons que vous connaissez. À partir du moment où la FIFA déplace cette date-là, le 3, forcément, on ne va pas aller en stage à Kigali à 15 jours, à 16 jours. Mais de dire aussi que depuis le 27 décembre jusqu'à 20h, je crois, avant la veille du match contre le Malawi, je n'avais pas à disposition de la totalité de mon équipe, sont revenus d'un palais ce lundi, sont revenus Kalilou Koulibaly et Édouard Mendy sur le match contre le Malawi. Mais pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas non plus à un Koulibaly des grands soirs parce que le Covid, pour les gens qui l'ont eu, ils savent très bien que ça reste sur le corps et parfois c'est difficile de le digérer et de le faire évacuer. Et ce que je suis en train de dire encore, ce n'est pas des excuses, c'est scientifique. Je savais que ça allait être un match très compliqué pour tous ces garçons, mais on n'avait pas le choix. C'était de les faire jouer maintenant pour leur donner du temps de jeu, pour justement mieux préparer les huitièmes de finale. Mais c'est le même constat que je fais et avec mon staff, nous travaillons toujours sur ça. Je pense qu'il faut se libérer, il faut prendre des risques, il faut jouer avec beaucoup plus de tranquillité, avec beaucoup plus de sérénité.